Jacques Chirac, aux journées parlementaires en Avignon, nous sommes prêts, il faut maintenant que la France se reconnaisse en nous, a déclaré le président du RPR. Multiple revendications dans l'attentat hier à la foire de Marseille, mais pour le moment, l'enquête marque le pas. Tino Rossi a été enterré ce matin en Corse, une cérémonie qui s'est déroulée en présence de ses amis, mais aussi de ses admirateurs. Tiers, c'est demain dans le prix de l'Arc de Triomphe, c'est la course de l'année, certains disent même que c'est le championnat du monde des galopeurs. Mesdames, Messieurs, bonsoir, ils étaient tous là, le commissaire de la République, les élus et surtout beaucoup d'amis pour assister ce matin à l'enterrement de Tino Rossi. Le Corse le plus connu juste après Napoléon a été inhumé dans le cimetière marin d'Ajaccio en bordure du boulevard qui porte son nom. Le beau temps était enfin revenu après la véritable tempête qui avait obligé la famille à reporter les obsèques de 24 heures. Une cérémonie émouvante à laquelle des centaines de Corses étaient venues s'associer. Paul Lefebvre. Après la montagne et la pluie hier, la longue veillée cette nuit, aujourd'hui la vie et le soleil, la musique, les regards, le chagrin et la fatigue. A pied dans les rues des Jaxiaux, la famille, vers la cathédrale Notre-Dame de la Miséricorde, où attend Mgr Jean-Charles Thomas, évêque de Corse. Beaucoup de fleurs. Beaucoup d'amis aussi. Il était, dira Mgr Thomas, l'image du christianisme populaire. Donne-lui, Seigneur, le repos. Donne-lui la joie de te chanter éternellement, de vivre en l'harmonie de tous ceux qui t'ont aimé. Bientôt, le calme et la paix. Reste le souvenir. Dernière des trois journées parlementaires du RPR, avec un petit coup de théâtre, l'annonce faite par Bernard Ponce que le commissaire Broussard avait rencontré Jacques Chirac l'été dernier. M. Ponce a demandé par ailleurs au gouvernement s'il était vrai que Robert Broussard avait, depuis cette époque, été placé sur surveillance. Et puis aussi l'annonce faite par Michel Debré que le RPR allait déposer une motion de censure contre le gouvernement. Et cela, eh bien, avant le 15 octobre. Mais aujourd'hui, le moment le plus attendu de cette journée, c'était le discours politique prononcé par Jacques Chirac. L'occasion pour le président du RPR de développer les grandes lignes de sa stratégie. Sur place, Patricia Chargneau. Le discours qu'a prononcé Jacques Chirac illustre bien sa démarche actuelle. En effet, le président du RPR est convaincu que les prochaines élections ne se gagneront pas avec un ton apocalyptique. De plus, face à ce qu'il a appelé l'inquiétude, l'exaspération des Français, Jacques Chirac veut répondre par l'explication. Critique du gouvernement, bien sûr, le maire de Paris ne s'en est pas privé, mais pas d'opposition systématique. Notre principale mission peut être énoncée en peu de mots. Elle consiste à faire entendre au sein des deux hémicycles au Palais Bourbon et au Sénat, la voix même de la France. Cette tâche n'est pas facile. D'abord, parce que nous subissons la pression d'une fraction de notre électorat exaspérée par la politique gouvernementale, fraction qui souhaite brûler les étapes et trouver dans les parlementaires le relais et l'écho de leur colère légitime. Mais au-delà de ces difficultés, de ces combats, il y a la France. Qu'elle sache que dans le cadre de nos institutions, aucune occasion ne sera négligée d'agir dans le sens de l'intérêt général. En un mot, utiliser pleinement tous les moyens de la législation et du contrôle qu'offre la Constitution parlementaire pour faire connaître nos idées et combattre les erreurs de nos adversaires, voilà ce qu'est déjà et ce que doit être demain plus encore notre démarche constante. En agissant ainsi, Jacques Chirac, c'est le souhait de ses amis, peut rendre caduque une partie des reproches de ses adversaires qui aiment à le traiter de factieux et d'extrémiste. En tout cas, son nouveau rythme est celui de l'attente. Tout rêve d'accélération des échéances électorales est oublié. Seules les actions en profondeur doivent être privilégiées. Il faut noter, c'est un premier test positif pour Jacques Chirac, que ses propositions ont été applaudies par les militants cet après-midi. Depuis la création du RPR, le mouvement gaulliste a été très largement dominé par Jacques Chirac. La très forte personnalité du maire de Paris, son impact sur le monde politique, bref, un style bien particulier, ont très profondément marqué le RPR. On vient encore de le voir il y a quelques instants. On peut dès lors se poser une question, que serait le RPR sans Jacques Chirac ? Sur place en Avignon, la réponse de Jean-Louis Lecène. C'est certain, les militants du RPR ont besoin d'un Chirac, un homme qui incarne la notion même de chef. Chez les élus également, beaucoup d'anciens recherchent en Jacques Chirac, le dynamiseur, et aussi l'homme qui pourra éventuellement leur donner un coup de pouce lors d'élections. Premier paradoxe, ceux qui devraient mettre en avant la permanence des idées gaullistes, ceux-là pensent que sans Chirac, le RPR n'existerait pas. Le RPR sans Chirac, c'est sur le plan des idées un club de pensée purement rétrospectif et, disons sur le plan des hommes, une association de gardiens de musée. La France qui s'inquiète est à la recherche d'une politique et d'un homme pour la faire et pour nous, à RPR, nous avons une réponse, c'est Jacques Chirac. Deuxième paradoxe, parmi les jeunes élus, ceux qui sont nés à la politique avec le RPR et dans le sillage de Jacques Chirac, on pense que le mouvement sans le chef, c'est possible. On a besoin d'un chef, si Jacques Chirac existe, c'est grâce au RPR, mais si le RPR existe, c'est grâce à tous ces gens de la base et grâce à tous ces gens des circonscriptions rurales et urbaines et le RPR peut très bien exister avec Jacques Chirac, pour Jacques Chirac, mais peut très bien exister sans Jacques Chirac. Même les plus proches du chef pensent qu'ils peuvent exister sans lui. Oui, les sens d'hésitation, il est clair que Jacques Chirac donne par sa présence à la tête du mouvement une cohésion et un dynamisme qu'il n'aurait peut-être pas sans lui, mais le RPR, ce sont aussi des militants, ce sont des responsables, des élus et c'est un mouvement d'idées. Et cette cohérence sur les idées, je crois qu'elle durera parce qu'elle représente une tendance profonde de la vie politique française et un ensemble de propositions qui constituent un véritable plan de redressement et une véritable politique pour demain. Ceci, je crois, dépasse les hommes et durera. Cette question recoupe une autre interrogation. un présidentiable doit-il être chef de parti ? Dans l'entourage de Jacques Chirac, ils sont plusieurs à lui demander de quitter la présidence du RPR comme il l'avait fait temporairement le 2 février 81, histoire de prendre du recul, sinon de la hauteur, et d'éviter que les plus jeunes militants ne le marquent trop à droite. Pour ses conseillers, la période idéale serait le lendemain de l'élection européenne, une élection pour laquelle Jacques Chirac, a priori, ne sera pas tête de liste. Alors qui ? Un sondage récemment commandé par le RPR donne Bernard Ponce, meilleur candidat à l'indice de notoriété, avant Jacques Chaband-Helmas. La liste serait donc menée par M. Ponce, à condition, bien sûr, qu'il n'y ait pas de liste unique de l'opposition. Or, le RPR, malgré le premier refus du DF, le RPR espère toujours que cette liste unique se fera. Il espère, tout comme Simone Veil. Voilà, et à propos de la rencontre entre Robert Broussard et Jacques Chirac, M. Broussard a déclaré qu'il avait rencontré M. Chirac simplement parce qu'il était un élu comme un autre. A noter, toujours en politique, que Pierre Moroy a réaffirmé cet après-midi qu'il ne saurait être question de prendre en compte la force nucléaire française dans les négociations de Genève. C'était une réponse aux déclarations du vice-président américain George Bush qui avait évoqué il y a 48 heures cette hypothèse. Difficile ce soir encore de savoir qui est responsable de l'attentat qui a fait un mort et 26 blessés hier à la foire de Marseille. Les policiers se refusent en effet à authentifier l'une ou l'autre des revendications qui ont suivi le drame. Ce soir, 6 blessés sont encore hospitalisés dans un état qualifié de sérieux mais satisfaisant. Manifestation spectaculaire à Moscou à l'appel du comité soviétique de la paix. Une manifestation extrêmement bien organisée autour du slogan « Non à la guerre, non aux ambitions impériales des Américains ». Bruno Albin. L'agence Tass parle de 500 000 personnes défilant aux accents de ces chants pacifistes. Les occidentaux en poste à Moscou les estiment à quelques dizaines de milliers seulement. Mais le décompte des pacifistes mobilisés ce matin n'est pas l'essentiel. Cette manifestation était en fait convoquée par le comité soviétique de la paix, un organisme fonctionnant à l'échelle de tout le pays et qui compte des militants et des délégations dans toutes les entreprises. Un organisme profondément imprégné par les tests du Kremlin. Il faut aussi noter que l'on ignorait ce matin à Moscou les slogans repoussant simultanément les fusées Pershing américaines et les SS-20 soviétiques. Les pacifistes se sont donc limités à dénoncer, citons-les, les plans agressifs des États-Unis et de l'OTAN et les ambitions impériales de Ronald Reagan avant d'affirmer leur soutien aux initiatives pacifiques de Yuri Andropov. La Belgique a rendu ce matin un dernier hommage au roi Léopold III. Des funérailles nationales avaient été organisées pour l'ancien souverain qui est le père de l'actuel roi Baudouin. Plusieurs dizaines de milliers de personnes s'étaient massées derrière des barrières pour assister au passage du cortège funèbre. Le deuil était mené par le roi Baudouin apparemment très éprouvé. Je vous rappelle que Léopold III avait été très controversé pour certaines de ses actions pendant la Seconde Guerre mondiale. Ouverture demain soir du sommet franco-africain. Un sommet qui se tiendra officiellement à Vittel lundi et mardi. 40 pays seront représentés à ce sommet qui sera dominé par le problème tchadien. La vedette de cette rencontre ce sera sans conteste M. Issenabri. Et les mesures de sécurité mises en place seront données à cette petite ville thermale des allures de véritables forteresses. Il est vrai que le président tchadien n'a fait que de très rares apparitions en public à N'Djamena. Et lorsqu'il se déplace il est encadré d'un très impressionnant dispositif de sécurité. C'est ce qu'ont pu voir nos envoyés spéciaux au Tchad Philippe Rochot et Jean-Jacques Le Garec. Quand Issenabri se déplace la capitale du Tchad est en état de siège. On l'a vu récemment à l'occasion d'une cérémonie à la grande mosquée de N'Djamena. 48 heures avant sa garde personnelle et les forces armées tchadiennes avaient cerné le bâtiment car on craint toujours un attentat organisé par les partisans de Gukuni-Weidei. Pour pénétrer dans la mosquée tous les fidèles sans exception, plusieurs milliers de personnes avaient dû lever les mains en l'air et passer à la fouille. Au moment de la prière un soldat placé derrière chaque pilier de la grande mosquée surveillait la foule et quand Issenabri est sorti il était encadré par une bonne dizaine de gardes du corps. Les mesures de sécurité dont Issenabri doit s'entourer dans ses déplacements montrent que son pouvoir est aujourd'hui menacé. Son escorte en ville c'est d'abord une mitrailleuse antiaérienne des missiles solaires Katyusha à 12 tubes d'une portée de 3 km une mitrailleuse 12-7 capable de prendre en enfilade les plus grandes rues de la ville 3 canons de 105 mm montés sur Jeep et enfin un blindé équipé d'un détecteur radar. C'est seulement avec cet arsenal et à ce prix qu'Issenabri peut oser aujourd'hui affronter la foule quand il effectue un déplacement officiel à N'Djamena. Nous vous parlions hier soir du cas de cette petite fille de 6 ans atteinte d'une tumeur au cerveau et dont les parents se battent pour obtenir tout simplement qu'elle meurt auprès d'eux dans la chaleur de sa famille. A l'origine il y a un problème financier qui semble bien dérisoire comparé au drame vécu par cette famille. Ils ne peuvent plus payer les 3500 francs par mois je dis bien 3500 francs qui leur sont réclamés pour garder leur enfant à la maison. Et c'est en tout dernier recours qu'ils ont décidé d'alerter la presse. Jean-Jacques Dufour et Pierre Lepetit les ont rencontrés à Clermont-Ferrand. Une cité HLM de Clermont-Ferrand derrière s'est volé clos la petite Sandrine. Malgré le dévouement des personnels soignants ses parents ont préféré la reprendre auprès d'eux pour pouvoir l'entourer jour et nuit. Mais en dehors de Paris, Lyon et Marseille la sécurité sociale ne rembourse pas intégralement les frais d'hospitalisation à domicile et le père de Sandrine ne gagne que 5000 francs par mois. Si Sandrine retourne à l'hôpital pourtant cela coûtera dix fois plus cher à la collectivité mais dans ses bureaux on n'a rien voulu entendre. Je ne veux pas qu'on parle de nom je veux simplement garder ma petite fille à la maison le plus longtemps possible. Et alors vous avez décidé de vous battre pour la garder chez vous ? C'est humain C'est tout Et alors quand vous avez été voir la sécurité sociale on vous a laissé entrevoir un espoir on vous a dit c'est pas possible il faut la remettre à l'hôpital ? Ils m'ont tout de suite dit qu'il fallait la remettre à l'hôpital que j'aurais droit à un secours mais qu'il fallait que ça passe par commission c'est très long comme toutes les administrations On vous a pas laissé entrevoir un espoir ? A longue échéance c'était trop tard je pouvais plus attendre je suis coincé Le commissaire de la république alerté vient de demander à la DAS de saisir d'urgence la caisse primaire d'assurance maladie pour obtenir l'octroi d'une aide exceptionnelle mais sans attendre que la machine administrative se décide enfin la croix rouge locale commençait à recueillir pour les parents les gros sous de la solidarité Par exemple une dame qui me dit j'ai 8 enfants je ne peux pas donner beaucoup plus que 100 francs et pour nous c'était admirable de voir cette générosité qui est un signe de la générosité générale du public Un peu plus de souplesse dans les rouages un peu plus d'humanité il suffisait d'un rien pourtant pour qu'une enfant de 6 ans puisse mourir tranquille à l'abri du tapage d'une campagne d'opinion Oui, il faut bien voir que cette affaire illustre un cas extrême et qu'elle ne remet pas en cause le principe du traitement à l'hôpital qui demeure essentiel dans la plupart des cas dans celui de Sandrine les parents ont été autorisés à ramener leur enfant chez eux le seul problème qui demeurait était d'ordre financier puisqu'ils ne peuvent pas payer les soins à domicile de la fillette Réaction des administrateurs CGT de la caisse maladie du Puy-de-Dôme cette tragique affaire montre combien certaines règles d'attribution des remboursements sont dépassées et inhumaines Et puis en marge de cette affaire le ministre des affaires sociales M. Bérégovoy a annoncé tout à l'heure à Angers que les enfants handicapés seraient à partir de maintenant totalement exonérés du forfait hospitalier un forfait qui se monte à 20 francs par jour Le parti communiste a réuni aujourd'hui à Pantin les délégués d'une centaine d'entreprises de l'industrie automobile Pour M. Claude Popren membre du comité central le PC continuera à s'opposer au licenciement dans ce secteur Il a toutefois proposé de mettre en oeuvre une nouvelle stratégie Il s'agit de maintenir les effectifs globaux dans une même région d'emploi En clair, cela veut dire que des suppressions d'emplois dans une entreprise pourront être compensées par des créations de ces mêmes emplois dans une autre entreprise Vous serez probablement sollicité demain dans la rue ou au marché par des quêteurs qui vous proposeront un insigne représentant la traditionnelle canne blanche C'est en effet demain que se tient la journée mondiale des aveugles Une opération humanitaire menée par l'organisation mentale pour la prévention de la cécité Il y a dans le monde 40 millions d'aveugles et pour la France seule on compte 1 500 000 malvoyants Mais c'est en Afrique que le mal est le plus répandu Le reportage au Mali de Jean-Claude Darigo Le Mali 6 800 000 habitants 100 000 aveugles 1,6% de la population Une proportion 40 fois supérieure à la moyenne des pays occidentaux Avec la lèpre le paludisme les maladies parasitaires la cécité constitue l'un des fléaux du monde pauvre Ces hommes et ces femmes qui travaillent ici dans ce centre de la périphérie de Bamako sont des privilégiés Ils ont été pris en charge par une organisation devenue gouvernementale qui grâce à l'aide internationale a créé une école pour les enfants aveugles et différents ateliers à l'intention des adultes Quelques centaines de personnes sont ainsi sauvées de la misère et du désespoir Nous avons des régions entières abandonnées par les braves paysans de jadis parce qu'ils sévissent des maladies comme l'oncocercose et le tracop La gravité de la situation a mobilisé un certain nombre d'ophtalmologistes notamment des français C'est l'équipe du docteur Dominique Négrel qui arrive dans un village à 400 km de la capitale du Mali Son but prévenir par des visites systématiques tout ce qui peut entraîner la cécité Levez le menton voilà Il y a une discrète fracosclérose il faudra prendre son acuité visuelle Si les populations des campagnes ont pris l'habitude d'accepter de se regrouper pour des journées de contrôle tout n'est pas réglé pour autant Il faut encore battre en brèche des quantités de tabous culturels sociaux religieux lutter contre la médecine traditionnelle des sorciers Les premiers à convaincre ce sont les vieux les sages du village C'est la tâche de l'assistant social membre de l'équipe Un village une étape de l'équipe médicale de l'opération ILM Les 526 habitants ont été examinés soignés conseillés parmi eux l'équipe a détecté 50 personnes menacées par la cécité Il y avait un tiercé aujourd'hui à Longchamp dans le prix du cent cinquantenaire Il fallait jouer le 11 le 5 et le 6 ce qui vous rapporte dans l'ordre 20 016 francs et dans un ordre différent 3 663 francs et 50 centimes Et puis le prix de l'arc de triomphe c'est demain il se court à Longchamp sur 2400 mètres et met aux prises les meilleurs pur sens sur le marché selon les spécialistes tels que Pierrette Bresse c'est le véritable championnat du monde des galopeurs avec au bout de la dernière ligne droite 2 500 000 francs pour le vainqueur un vainqueur que Pierrette Bresse connaît certainement déjà 26 chevaux et juments âgés de 3 ans et plus qui représentent l'élite internationale des chevaux de course vont s'affronter demain sur 2400 mètres dans le prix de l'arc de triomphe le championnat du monde des galopeurs Si les juments anglaises sont favoris les françaises ne vont pas démériter on parle beaucoup de Hololongue par exemple mais Patrick Bianconne son entraîneur croit également en Sagas son autre pensionnaire J'ai la chance d'avoir plusieurs chevaux qui avaient possibilité de croire cette course j'avais Vosges j'avais Balitou j'avais Sagas j'avais Hololongue et puis finalement on a opté pour les deux qui sont dans la plus grande forme actuellement c'est-à-dire Sagas et Hololongue Alors là c'est Sagas C'est Sagas oui Il reste sur une très voyante victoire c'est un cheval qui était très tardif qui vient en très très grande forme et qui va faire parler de lui dimanche je pense que les juments de 4 ans ont plus de chance que les autres les juments de la cour sont Hololongue c'est une jument qui ne va pas très très bien dans le terrain lourd Alors Hololongue la voici c'est déjà une pouliche une jument très connue elle a un palmarès remarquable ah oui elle a gagné le vermeil elle est deuxième de le Japan Cup non seulement elle a de bonnes courses mais elle a de grands voyages c'est une très gentille jument Alors qu'est-ce qui sera déterminant pour gagner cet arc de triomphe cette année ? Avoir un peu de chance c'est-à-dire avoir un bon numéro à l'accord d'avoir des circonstances de course qui se passent bien pour la course et pour nous il faut à partir du moment où le cheval est très bien ou est en grande forme enfin il reste encore deux jours j'espère que tout va bien se passer d'ici là il faudra de la chance un peu de chance c'est pourquoi pas pourquoi pas nous Hololongue le numéro 14 sera ma favorite dans le pronostic que je vous propose maintenant pour cet arc de triomphe 1983 ensuite Time Charter le numéro 12 Awassif le numéro 10 Zalataya le 11 Taimanshoul le numéro 6 Charaya le 22 Sagas le numéro 21 et Escaline le numéro 23 voilà et on sera demain soir si Pierre-Edbres avait raison il n'y a pas eu de miracle pour les français en coupe Davis la paire Noah Lecomte a été battue ce matin par Edmondson McNamee en 3-7 sec l'Australie mène maintenant devant la France sur le score de 2 à 1 Roger Zabel c'est presque dans la poche côté australien ça l'est de moins en moins côté français et pourtant ils auraient pu y croire dans le premier set ils auraient pu y croire mais ils n'y ont pas cru et tous les moyens et même les moins élégants ont été bons pour Edmondson et McNamee alors les français ont été battus 11-9 6-4 6-3 et cette fois ça n'est pas entre les deux yeux de Noah que McNamee va viser mais entre Noah et Lecomte sur la balle de match la question est de savoir maintenant si Yannick Noah qui a tous fait chance devant Cash obtiendra la victoire de son côté Lecomte supportera le poids du match et de cette rencontre devant Fitzgerald alors apprêtons-nous à souffrir demain matin devant nos téléviseurs et oui tout se jouera donc demain au cours des deux derniers simples dans l'ordre Noah rencontrera Fitzgerald et Lecomte affrontera Cash ces matchs seront retransmis demain matin à partir de 8h sur Antenne 2 depuis le début de la journée jusqu'à demain après-midi le circuit du Mans est envahi par d'insolites routiers des camions bigarés et pimpants à l'occasion des 24 heures du Mans des poids lourds beaucoup d'épreuves sont prévues au programme et c'est l'occasion de découvrir que la décoration des bahus français a de quoi rendre jaloux même les routiers américains le camion routier des nationales ne fait généralement pas rêver il est ordinaire plutôt moche et sa décoration est strictement fonctionnelle juste de quoi l'identifier quand il roule pour nous tandis que le camion américain c'est un mythe il est beau il est puissant bref il impressionne même si la plupart des camions que l'on trouve là-bas ont l'aspect aussi banal que ceux de chez nous mais les choses sont en train de changer les camions d'Europe commencent de plus en plus à soigner leur présentation pas vraiment chic mais le look est super à l'instar des Kenworth Peterbilt et autres White qui font l'histoire et les histoires des grands espaces américains les Renault, Iveco et autres les Landes sont aujourd'hui passés à la contre-attaque le Saint-Père lui-même a choisi d'assurer sa protection en utilisant un mini camion à bord duquel la place a même été prévue pour embarquer Saint-Christophe et si vous avez l'âme à double tranchant il reste le camion militaire pas folichon folichon mais faut-il faire joli quand on a pour vocation de faire la guerre cette horde sauvage n'a pas encore envahi les autoroutes mais on dirait bien en tout cas que la madone des sleeping a déjà découvert quant à elle les charmes du camionnage en couleur ils sont beaux ces camions et en plus ils roulent il eut d'ailleurs été dommage de se priver du spectacle de ces bahus chahuteurs et rétifs venus se défouler sur un circuit du reste ils sont là pour le plaisir et non pour semer la terreur comme l'avaient fait il y a bien longtemps les camions de Navarone on a un engin qui fait quand même pratiquement 7 tonnes et pour les freinages et pour la boîte de vitesse avec les relais et ainsi de suite c'est pas évident du premier coup ça glisse comme une voiture on fait survirer un petit peu quand on rentre trop vite ou quand on... non non c'est sympathique ça se conduit un peu comme une voiture au niveau des sensations voilà la météo avec Philippe Dumez sans chrome et sans autocolle non mais avec un temps de saison et qui ma foi est plutôt agréable malgré tout et ceci est dû essentiellement au fait qu'une haute pression maintient sur notre pays en tout cas sur une bonne partie de notre pays un temps relativement beau et cela empêche également vous voyez ces nuages ici de rentrer trop profondément il se déplace comme ceci un peu en longeant les côtes de la Manche et après demain lundi on verra apparaître ceci la carte est un peu petite mais on voit de toute façon au large de la Corse ici la perturbation qui a provoqué le détournement de l'avion qui ramenait le corps de Tino Rossi pour demain c'est assez simple donc il y aura au nord de la Loire demain matin beaucoup de nuages et peut-être quelques pluies mais pas très abondantes en tout cas il y aura beaucoup de brouillard depuis l'est jusqu'au centre et au sud-ouest de la France et ils s'élimineront en cours de journée plus ou moins vite et puis après au sud de la Loire là c'est du beau temps assuré pour une bonne partie de la journée donc après le lever des brouillards pour les températures de 19 à 24 degrés dans la moitié nord et de 24 à 29 degrés ce sera le maximum à Perpignan 26 degrés aux alentours de la Corse pardon 25 à Nice vous voyez des températures tout à fait agréables avec un soleil qui va se lever à 6h52 pour se coucher à 18h28 ce sera même la fête des Saint-Léger et je vous rappelle que c'est aujourd'hui le 25e anniversaire de l'agence spatiale américaine il fallait quand même le signaler la NASA fin de ce journal vous retrouverez Claude Sérillon aux alentours de 23h20 il sera en compagnie de Daniel Carlin pour parler du film américain Francis demain 12h45 antenne de midi avec Noël Mamère et je vous retrouverai avec plaisir à 20h bonsoir 1h 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 1h